Ce qui me met en colère, c'est lorsqu'on me dit que la précarité menstruelle est un problème de nanas. Je m'appelle Tara, j'ai 27 ans, je suis la fondatrice et directrice générale de Règles élémentaires. Règles élémentaires, c'est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle. Notre objectif est double, c'est collecter et redistribuer un maximum de produits d'hygiène intime aux personnes dans le besoin et lutter contre le tabou des règles. Je vous emmène dans notre espèce de stockage parisien, assez limité en taille mais très précieux en plein cœur de Paris et on a vocation à en avoir plein d'autres partout ailleurs. La précarité menstruelle, c'est la difficulté économique pour certaines personnes de se procurer des produits d'hygiène intime, soit tout court, soit en quantité suffisante. Cela concerne bien évidemment des femmes sans-abri, des femmes SDF, mais aussi des travailleuses pauvres, des étudiantes précaires, des familles monoparentales. La précarité menstruelle a de multiples conséquences dramatiques, aussi bien sur le plan psychologique, avec un sentiment de honte, de gêne, d'humiliation, que physique, avec des infections et des maladies pouvant entraîner jusqu'à la mort dans les cas les plus graves de syndrome du choc toxique. À ce moment-là, ça m'a frappée. Je me suis rendue compte que je ne m'étais jamais posée la question de comment ces femmes faisaient quand elles avaient leurs règles pour gérer leurs règles à la rue, très concrètement. Et je me suis aussi rendue compte, par la même occasion, qu'on ne m'avait jamais sollicité pour ce type d'opération en France. Et la réponse était une énigme. C'était, bah oui, on n'y a pas pensé. Et donc je me suis dit que si collectivement on n'y avait jamais pensé, c'était soit qu'il n'y avait pas de besoin, soit qu'il y avait un énorme tabou. Et malheureusement, l'expérience a montré que c'était un énorme tabou. Je me suis dit que j'allais m'attaquer à ce problème et j'ai lancé la toute première collecte de produits d'hygiène intime en France, en novembre 2015, dans l'université où je faisais mes études. Les sénateurs, principalement des hommes très âgés, pensaient que ça n'en était pas. Heureusement, en seconde lecture, l'abaissement du taux de TVA et la reconnaissance du caractère de produits de première nécessité a été reconnue. L'avantage de ce timing, c'est que les Françaises et les Français ont vraiment pris conscience du coût de ces produits. On a obtenu la gratuité des protections périodiques en prison. On a obtenu qu'à la rentrée 2021, des distributeurs soient installés dans toutes les universités de France, afin que les étudiantes aient accès gratuitement à des protections d'hygiène intime de qualité. Je vous montre où on a mis la boîte à dons, règle élémentaire. On l'a mis juste ici, à côté de la caisse, à proximité de la porte d'entrée, pour que ce soit le plus accessible pour les clientes. Super visibilité, merci beaucoup. Le but étant justement de sensibiliser les clientes que l'on a déjà en boutique. Je pense que toutes les femmes, même si elles ne le disent pas, sont engagées. C'est des choses qui les touchent particulièrement. Engagez-vous, faites une collecte, allez donner à un point de collecte. Il y a vraiment mille et une façons de s'investir. Et on a besoin de vous, parce que la précarité menstruelle et la lutte contre ce fléau, ça nous concerne toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada